L'accident a eu lieu hier à 17h par une rupture de canalisation avec du fioul lourd, 100 tonnes. Ils sont répartis un peu sur la Loire, un peu dans la partie pré-maritime et puis un peu sur les côtes comme vous avez pu le voir. Il y a une nappe importante qui se balade au large de Saint-Nazaire et puis il y a du pétrole jusqu'à Cordomay. On a même su qu'il y en avait jusqu'à l'île d'Oléron, alors je pense souvent qu'on est con. Les mairies ont reçu les excuses de Total. Et les problèmes de financement et de moyens matériels et de réparation sont acquis pour le paiement Total par la compagnie pétrolière. Si l'État, comme je l'ai entendu, est Total, effectivement, joue au jeu, je pense que ça pourra être réglé à servir. Le 16 mars 2008, au cours du chargement d'un pétrolier, une épaisse nappe de fioul lourd s'échappe des tuyaux de la raffinerie Total de Donge en Loire-Atlantique. 30 ans jour pour jour après le naufrage de la Mococadis. Déjà un 16 mars, en 1978, le pétrolier s'échoua au large des côtes bretonnes, libérant de ses cales 220 000 tonnes de pétrole. Même si aujourd'hui la pollution de l'estuaire de la Loire n'est pas comparable tant dans son ampleur que dans ses conséquences, avec la tragédie de 78, ce bégayement de l'histoire interpelle. Et 30 ans plus tard, les questions demeurent les mêmes. Comment réagir face à un tel désastre ? Comment organiser la dépollution ? Et surtout, qui va payer ? Pour tenter d'y répondre, retour sur un dimanche noir pour découvrir au jour le jour l'autopsie de cette pollution. Tout a commencé le 16 mars, en pleine nuit. La marée noire a commencé vers 17h30 le dimanche. Et ce n'est qu'un pêcheur professionnel qui, à minuit le dimanche soir, enfin la nuit de dimanche à lundi, a prévenu le cross d'Ethel pour annoncer une pollution en Loire. Le dimanche soir, vers 23h30, j'étais en pêche à la Civelle. Et puis là, j'ai constaté que la vitesse du bateau était carrément nulle. Le bateau était arrêté. Bon, je sentais bien l'odeur du fioul, mais comme j'étais du côté est de la centrale de Donge, souvent on sent ces odeurs-là. Mais vous savez très bien qu'à 23h30, il fait nuit en hiver. Donc quand j'allumais les projecteurs, j'ai vu que la mer était toute noire, mais noire, noire de goudron partout. Le bateau était arrêté dans le goudron. Par rapport à mes engins de pêche, il a fallu que je les secoue pour arriver à essayer de les mettre à bord de mon bateau. Puis suite à ça, j'ai contacté le cross d'Ethel sur le canal 16 envers Chef pour lui faire part de ce que je venais de découvrir. Le cross m'a demandé quelle épaisseur que je voyais. J'ai dit, pour moi, il y a entre 1 cm et 5 cm certains endroits d'épaisseur, tellement c'était épais. C'était tout brillant sur l'eau, donc j'ai été jusqu'à Paimboeuf comme ça, dans le goudron, jusqu'au bout. Pour moi, il y avait plus de 4 km de long. Les pompiers à l'appareil, bonjour. On avait quand même des dégâts qui étaient assez considérables et une arrivée de pollution massive sur le secteur de Paimboeuf. Et c'est pour ça qu'on a décidé, dans un premier temps, de s'intéresser et de concentrer nos moyens sur ce qui se voyait très vite, c'est-à-dire sur Paimboeuf, étant donné qu'on est cinimé qu'il fallait ramasser le plus possible de polluants pour éviter qu'ils repartent à l'eau. Les pouvoirs publics se mobilisent. Il faut évaluer les dégâts, organiser les reconnaissances pour mettre en place la dépollution. Il faut du calme, de la méthode et du pragmatisme. Pour les riverains qui observent une fois de plus ce désastre, c'est la consternation. Il y en a jusqu'à 300 mètres au large. Regardez, tout ce qui brille, tout ce qui brille, c'est du fioul. Tout ça. Vous voyez à la limite d'eau, jusqu'où c'est gris foncé, là-bas ? Là, il n'y a plus de mazout. Mais de là à venir là, il y a 300 mètres, c'est comme ça. Un peu énervé, quoi, parce que ça nous rappelle l'érica. Un veuf est vraiment très touché et c'est vraiment la catastrophe. Cette image des villes polluées, on est déçus. C'est vraiment sérieux. C'est une pollution type érica. En plus, c'est du lourd, c'est du toxique. Dans toutes les mémoires, ressurgit le souvenir de la marée noire de l'hiver 99 provoquée par l'érica. Déjà ici, en Loire-Atlantique, ce pétrolier affrété par Total avait déversé 37 000 tonnes de fioul en mer. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques 500 tonnes qui se sont échappées de la raffinerie, dont 180 directement dans la Loire. C'est toujours une pollution grave pour les gens qui la subissent. Il est évident que par rapport à d'autres pollutions historiques, c'est beaucoup moins important. Mais j'insiste bien, pour ceux qui la subissent, c'est une véritable agression. C'est une problématique classique des zones estuariennes. On est là à la fois avec une complexité de sensibilité environnementale et des sources potentielles de pollution qui sont liées notamment au trafic maritime qui alimente de l'industrie sur les berges. La raffinerie, là, elle chargeait un bateau avec du fioul, de soute. Donc c'est un produit raffiné. Donc c'est une interface extrêmement complexe et dans laquelle les sources et les risques de pollution sont très élevés. Et où en face, vous avez une sensibilité environnementale élevée et beaucoup de population. Donc on ne peut pas faire plus compliqué. Très vite, on suspecte l'origine de la fuite et la raffinerie de donges est pointée du doigt. Il faut comprendre que ce n'est pas une fuite d'un tuyau ouvert qui déversait du fioul en Loire sans que personne s'en aperçoive. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est en train de charger un navire depuis un bac jusqu'à un poste de chargement. Et on chargeait à environ 1000 m3. Et en fait, il y a eu une fuite sur cette canalisation qui a partiellement envoyé du produit en Loire. C'est une corrosion qui est liée d'une fuite à une entrée d'eau dans le système qui a occasionné une corrosion localisée et accélérée. Donc le navire continuait à avoir du produit arriver, ses cuves montaient. Certes, ça montait moins vite que ça aurait dû, mais ça continuait à monter. Et du fait de la localisation, de la canalisation à proximité de la Loire, tout ce qui s'était déversé s'est retrouvé sur les berges de la Loire et ensuite a été emporté dans la Loire. Pour la première fois, la responsabilité du pollueur est clairement identifiée. Une question demeure. Il aura fallu 5 heures de fuite de la canalisation avant d'être découverte à l'œil nu sur la Loire. Pourquoi tout ce temps ? Il faudra attendre le lendemain matin 11h pour que les autorités annoncent officiellement l'ampleur des dégâts aux communes touchées. Moi, j'ai pu constater, comme finalement tous les élus ou tous les habitants de l'estuaire de la Loire et de la Loire-Atlantique, qu'en fait, il y a eu presque une journée de perdus. Il y a eu un délai de réaction un peu lent, apparemment, sur l'accident lui-même. Je dis bien apparemment. Et dans la communication de l'information, on voit plus. On a soit constaté que c'était plus modeste, soit voulu minimiser l'incident, et puis que c'est après que, devant la réalité, en plus, la nuit est arrivée, que les dégâts sont apparus d'une ampleur beaucoup plus vaste. Donc, hier soir, un premier communiqué, tu parles d'accident banal. Oui, ce matin, c'est un petit peu moins banal. D'accord. Effectivement, on a été avertis très tard, puisque la fuite s'est déroulée le dimanche à 17h. On a été prévenus lundi matin sur les coups de 9h30, 10h moins le quart. Ensuite, le processus d'information à la DRIR, à l'État, etc. Et donc, un délai d'intervention un peu long. Nous sommes dans une région industrielle. Il y a beaucoup d'incidents industriels. Entre le fait qu'un incident industriel est sous maîtrise et le fait qu'il a des conséquences plus graves, eh bien, il y a cette différence qui, c'est vrai, comporte une part de dysfonctionnement. Si les moyens avaient été déclenchés plus rapidement, on aurait sans doute pu éviter une partie de la pollution. Bonjour. Bienvenue. Par ailleurs, ce dysfonctionnement n'a pas empêché, peut-être même au contraire, une réaction rapide des pouvoirs publics. Sitôt que l'importance de la pollution a été appréciée, dévoilée, connue. La pollution, c'est pas compliqué. Concentration des forces, économie des moyens, vitesse d'exécution. On optimise nos ressources. Dans un premier temps, on a déclenché à peu près une quarantaine de sapeurs-pompiers du département, aussi bien en appui logistique qu'en ramassage. Et rapidement, M. le Préfet a donné l'ordre d'avoir également le soutien des unités d'intervention de la sécurité civile. On a eu deux sections, il y a 62 militaires de la sécurité civile, sapeurs-pompiers eux-mêmes, qui sont venus se mettre sous notre commandement et notre coordination pour compléter le dispositif sur pain-boeuf. Je sais pas si on va voir les hélicos aujourd'hui. Donc, dès que t'as porniché, prêt à partir, donc tu vas déjà prendre en compte tout ton matos et tout, etc. Tu vois avec Philippe, etc. Ok ? Protégez bien, il va vous montrer Philippe et tout, etc. Allez, hop, faut rouler. Parce que l'accident était circonscrit, et d'autre part, parce que son volume était limité, il n'y avait pas nécessité, au sens juridique des choses, de déclencher le plan Polmar. Le plan Polmar, mis en place après la catastrophe de la Moco-Cadis, est un plan d'intervention rapide dans les milieux marins en cas de pollution accidentelle. Il permet une coordination immédiate des moyens de l'État, des collectivités territoriales et des personnes privées. Ça ne veut pas dire que les actions n'ont pas été conformes et n'ont pas mobilisé les moyens du plan Polmar. Pour le traitement de la raffinerie, nous avons agi en application des différentes dispositions du Code de l'environnement, qui, en gros, oblige l'auteur d'une pollution à porter réparation de cette pollution et faire cesser cette pollution. Alors, effectivement, sur les sites pollués, nous avons mobilisé un grand nombre d'entreprises spécialisées dans la dépollution et dans le nettoyage, tout ça parallèlement aux opérations d'intervention du SDIS. Donc, au début, un travail de logistique pour pouvoir amener le matériel et pour le SDIS et pour les entreprises, et puis une montée en puissance sur les différents chantiers de dépollution. Dès le matin du 17 mars, une coordination s'organise autour des sites pollués. D'importants moyens sont affectés sur les 89 km de berges et de côtes touchées. De nombreux équipements sont livrés, provenant notamment des stocks prévus par le plan Polmar. Enfin, des moyens humains sont déployés, les sapeurs-pompiers départementaux, des agents de la DDE, de la sécurité civile, mais aussi des entreprises privées, missionnées par Total. Malheureusement, sur le département, l'expérience de l'ERICA, qui fait qu'au niveau de l'ERICA, on s'est quand même un peu formés sur le tas. On n'a pas, c'est vrai, peut-être beaucoup de personnes et de cadres qui sont formés, d'ailleurs on va y remédier, dans ce domaine. Et c'est vrai que Philippe Langois avait une expérience qui nous a été extrêmement précieuse. Bon, je voulais juste vous dire, là. D'abord, merci d'être venu. C'est un chantier difficile, ça va être dur. Vous êtes là au moins jusqu'à 19h. S'il y a de la fatigue, les coups de barre et tout, vous le dites, il n'y a aucune honte, c'est très pénible, donc il n'y a aucune honte, à un moment, à marquer des coups de barre, et Alain va vous gérer. Donc moi, déjà, je vous remercie d'être venu, parce que c'est un gros chantier, mais on va s'en sortir. Et tout ça, dans le sourire et la bonne humeur, s'il vous plaît. T'es magnifique comme ça, on dirait presque, c'est une petite marguerite. Il faudrait me trouver un petit feutre vert pour lui faire des petites feuilles. Allez ! Le chantier va donner sa pleine mesure d'ici une heure, une heure et quart, parce qu'on est dans une technique d'apprentissage, mais qui est très rapide. C'est-à-dire que les gars, ils savent qu'on n'a pas le temps de partir dans les explications, donc on leur montre et ils répètent le geste. Et une fois que le chantier va être lancé, progressivement, il va prendre toute sa mesure. Il faut vraiment que les gars soient motivés, parce que ça va être très, très dur. Et ce soir, il n'y aura qu'à voir leur tête, il n'y aura pas besoin d'aller bercer. Sur cette zone classée Natura 2000, dépolluer est un travail ardu et très complexe. La tâche est énorme, il faut agir vite. Parce que l'une des difficultés, c'est que le polluant, d'abord, bouge, et le niveau de la Loire change. Donc, il faut qu'en permanence, on s'adapte au milieu naturel et au polluant. Il est nécessaire de faire un diagnostic précis et de s'assurer que les méthodes utilisées sont efficaces pour répondre aux besoins de la dépollution. Nous nous sommes très vite adjoints les conseils d'experts en matière de pollution pétrolière, notamment les experts du CEDRE. Le CEDRE, c'est une société, enfin, c'est une association qui est basée à Brest, dont je pense qu'on se sert très peu. Parce que le CEDRE, ce sont des gens très compétents et qui ont la connaissance de tout type de pollution. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, ce sont des experts. Et l'expertise est importante. L'expertise est importante pour deux choses, pour d'abord expertiser vraiment le niveau de pollution, voir comment on peut dépolluer et en même temps, toujours éviter que la main de l'homme soit pire que la catastrophe. Depuis 1979, le CEDRE basé à Brest a développé une véritable expertise dans ce domaine. C'est l'interlocuteur privilégié en cas de marée noire. Si on n'a pas le CEDRE, on peut faire des erreurs et en plus de ça, le CEDRE arrive avec des matrices, notamment de comment organiser un chantier de dépollution, suivant certaines zones, etc. Ils sont capables de préconiser ce que l'on peut faire ou pas faire. Le CEDRE est le spécialiste de la dépollution. Au cours des années, il s'est équipé d'outils de pointe, parfois très originaux. C'est notre stock de matériel, des cribleuses, des chaluts de surface. La fameuse lance-impact, notre outil de base, vous l'avez en version plastique, vous l'avez en version inox. Voilà, ça c'est la lance-impact. On a eu l'idée, sur cette lance qui ne jetait que de l'eau, de rajouter par effet venturie de l'air. C'est-à-dire qu'on met un petit tuyau sur le côté, l'eau, en passant sous un débit fort, aspire de l'air, ce qu'on appelle l'effet venturie, et donc mélange des bulles d'air au jet d'eau et fait une sorte de flocculation. Voilà, c'est l'outil de base maintenant du nettoyage des plages. Une idée toute simple qui est devenue la référence en matière de dépollution. Parmi les victimes du déversement d'hydrocarbures dans la Loire, les professionnels de la mer sont les plus touchés. Dès le 17 mars, un arrêté préfectoral interdit leur activité sur le domaine public maritime de l'estuaire. Très rapidement, se pose le problème de leur indemnisation. C'était quand même la grosse inquiétude. Les gars, les bras leur sont tombés le dos du corps. Ils ne savaient plus quoi dire quand ils ont vu la chose arriver. Ils ont dit maintenant la saison, elle est foutue. La campagne de l'emploi aurait pu commencer. La campagne d'Alloz aurait pu commencer. La campagne d'Anguille aurait également pu commencer. Or là, nous avons un interdit préfectoral qui nous interdit donc de ramasser la pêche entre Saint-Nazaire et puis Corde-Mais. Le sol de Saint-Nazaire a été fermé aussitôt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité à des bateaux de rentrée pour plus qu'à des bateaux de sortir. Alors, les pêcheurs enfermés dans le sol, les esprits sont montés vite. On craignait qu'à partir de là, il aurait pu y avoir des bêtises de commises. La centaine de pêcheurs qui travaillent en Loire, pour eux, c'est du chômage technique pour l'instant puisqu'ils n'ont plus le droit de pêcher. Moi, je ne pouvais pas travailler. Je n'ai plus d'engins de pêche. On ne pouvait pas se permettre de retourner, parce que c'est un travail de nuit, de retourner avec des engins neufs et propres. On ne pouvait pas pêcher. Total mandate alors un cabinet d'expertise nantais. Son rôle ? Recenser et évaluer l'ensemble des préjudices subis. Un mois d'arrêt, pour l'instant, et puis à suivre, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Les gars, la banque a dit pas « Vous avez été pollués, on va retarder les traîtres, non, non, il faut bien payer, puis il faut vivre, il faut manger. » Total a dit « D'accord, on va faire le nécessaire dans un premier temps, voire même une fois que les bateaux vont être recensés, lancer une procédure d'acompte, déjà pour limiter les dégâts financiers, du moins auprès des banques. » Avant que des procédures d'indemnisation soient mises en place, des avances seront versées. Les pêcheurs recevront un forfait de 6500 euros par navire. Ils seront plus de 110 à en bénéficier. « La pêche aussi, c'est un observateur du milieu. On est là aussi des garants en tant qu'observation. On est là pour apporter des suivis au niveau migratoire. On y travaille fortement depuis de longues années maintenant. Quelles peuvent être les incidences de ce fioul sur les voisins de nourrissage quand la nourriture, le micro-faune ou fleur est détruite ? Il y a une coupure dans la chaîne alimentaire provoquée par cette pollution. Quelles vont être les conséquences sur le stock ? Et là, il y a certainement des interrogations. Mais quand on pense à tout ça, tous les oiseaux et toute la faune, tout ce qui se passe derrière, parce que nous, pêcheurs, c'est sûr, on est très embêtés, mais tout ce que ça peut engendrer comme des gommes, quand on y réfléchit un peu, c'est impressionnant. Même si la préfecture ne recense en Loire-Atlantique que dix oiseaux morts des suites de la pollution, de nombreux dégâts inquiètent la Ligue pour la protection des oiseaux. Et voilà une superbe moitrieuse qui ne doit pas rigoler beaucoup parce que celle-là, elle est condamnée. Elle est toute noire. C'est vrai qu'on a vu pas mal de canards et de goelans et des grands fous de bassins aussi, j'ai vu. Tout en mazouté. Et ils sont englués, mais pas de façon totale. C'est-à-dire qu'ils sont, si je puis utiliser l'expression, ils sont tâchés plus ou moins. Et quand ils sont juste un petit peu tâchés, leur vie est menacée, certes, mais pas dans un court laps de temps. Dans la mesure où ils vont pouvoir se nettoyer, ils peuvent encore voler. Donc à partir de là, ils ont encore une capacité de déplacement. Et un certain nombre d'entre eux a bien compris que le site n'est plus accueillant et qu'il faut absolument qu'ils aillent ailleurs. Donc ils vont sur les sites limitrophes. Les 30 et 31 mars, des oiseaux mazoutés ont été repérés sur les îles d'Oléron, de Ré et sur le littoral vendéen. Il faut qu'on compte aussi des bécassos qui sont là. Pendant ce temps, sur les quelques 35 chantiers de dépollution, le travail continue avec patience et méthode. Là, je vais faire le tour des chantiers parce qu'il est aussi important que les garçons qui travaillent sur ces chantiers-là. On voit que leur commandement ou le responsable des opérations est là. Si vous restez dans le bureau, ça ne marche pas trop bien. Il faut quand même aller les voir de temps en temps. Alain, tu n'as pas oublié qu'il faut que tu m'envoies des gars au chantier ? Oui. Il y a deux ou trois bouts de bidim à ramasser. Ils vont jusqu'à la cale. On ne pouvait pas les ramasser dans l'après-midi où on est bloqués par la marée haute. Ce soir, je veux que la main soit faite. Adjudant ! Ça va ? Oui. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez gaffe parce que les gars, ils sont en train de replier une partie. Il y a des tuyaux qui sont avec du polluant qui sont reposés sur l'air. Ça, c'est la boîte civile. Le rouge, là, non. C'est nous. Ah, le rouge ? Le rouge, c'est nous. Et là, l'hydro-cureur, il faut lui dire les tuyaux, chut, pas en vrac comme ça. Bon, que la journée vous soit bonne. Merci, le commandant. Il faut exercer une forme de pression pour qu'on n'ait pas de transfert de pollution. Parce que là, la pollution, elle n'est jamais venue là. Donc, il n'y a pas de raison qu'à la fin du chantier, on retrouve du pétrole ou du polluant sur les pelouses. Parce que ça voudra dire que c'est l'homme qui a aggravé la situation. Alors, la logique de la dépollution, c'est de faire en sorte que l'action de l'homme n'aggrave pas la pollution. Alors, à partir du moment où on sort du polluant de la zone polluée pour le ramener dans une zone propre, c'est de la faute de ceux qui nettoient. Ce n'est pas de la faute de celui qui a pollué. Sans relâche, dans le port de Pain-Bœuf, des Piragnas, ces petits bateaux des pollueurs sillonnent la côte. Ces embarcations venues du bassin méditerranéen évaporent le polluant de la surface de l'eau. Je voudrais qu'avec Philippe, là, tu vois, si c'est possible de me mettre quelque chose sous la passerelle. Qu'on arrive à se caler sans gêner les chalutiers qui puissent rentrer et venir haquer ici. Le plus agréable, c'est de travailler avec des gens de bonne volonté et dans une bonne ambiance. Après, s'il n'y a pas les moyens, mais là, c'est sûr que là, c'est l'idéal. Vous voyez, tout le monde est sympa, les gens sont sympas, on a les matériels, on a les moyens. C'est le rêve, quoi. Je te cherchais, mon amiral. Je veux que tu me mettes un absorbant, un barrage absorbant. Là, là. Donc, t'as du 200 ? T'as bien du 200 ? Oui, j'ai du 200. Voilà, ils sont là. Et puis, voilà, roule le plus tôt possible parce qu'il relargue et puis je suis en train de me faire emmerder là-bas. Tout à fait. Moi, je bloque ici de suite. Tu m'arranges ça ? C'est l'amiral de la flotte. Il faut aller chercher la compétence. Donc, on avait travaillé ensemble sur les RICAs et il sait vraiment optimiser les moyens. Donc, on binôme avec des équipes pompiers. Ils ne se connaissaient pas ce matin, ils ne s'appellent déjà pas à leur prénom, ils se tutoient. Et là, les pompiers qui ne savent pas, ils s'entraînent d'emmagasiner de l'expérience et lui aussi il emmagasine de l'expérience parce qu'il se rende compte de ce que les pompiers sont capables de faire pour lui. Et c'est comme ça que les équipes sont les plus efficaces. On se retrouve dans un an ici, là. Même personne, même heure, même jour. Vous allez voir. Les roselières, elles vont être belles. La nature, elle est bien faite. Elle sait ce qu'il faut éliminer, elle sait ce qu'il faut garder. Il y aura peut-être encore des traces, mais ça sera infime. Si avec le temps, la nature finit progressivement par reprendre le dessus, les conséquences de cette mini-marée noire restent diffuses. Les professionnels de la mer ne sont pas les seules victimes. Le 28 mars, les autorités départementales annoncent que les agriculteurs aussi sont sévèrement touchés. Les pâturages situés au bord de la Loire ou dans les marais ont été souillés par les eaux des étiers. En particulier sur la commune de Frossais, l'île de la Maréchal, il y a un certain nombre de prairies qui sont touchées, qui sont polluées parce que les hydrocarbures arrivent par les étiers. Lors de la haute marée, l'eau de la Loire vient révergir sur nos terrains. Quand l'eau est propre, il n'y a pas de souci. Quand elle est souillée de pétrole, c'est plus soucieux. Là, on est devant une pollution tout à fait particulière puisqu'elle est rentrée dans le système extrêmement fragile que sont les marais de Loire. C'est des terrains exclusivement marais, des terrains d'alluvion qui apportent une herbe qui fait vivre une bête, qui la fait grossir. Mais par contre, ces terres ne peuvent pas être ni labourées, ni utilisées par des tracteurs car des endroits, c'est des marais qui sont inaccessibles. Donc si on retire les animaux, on n'entretient plus ces îles. Donc la présence des agriculteurs est capitale et là, ils vont se retrouver à une période où ils mettent leurs bêtes sur les prairies humides dans l'impossibilité de le faire puisque les étiers ont transporté le fuel le lourd, que les prairies sont touchées et que les prochaines marées vont probablement amener encore plus loin dans les pâturages le produit toxique. Face à cette situation, les avis sont unanimes. Il faut adopter un principe de précaution. Suite à ça, notre première réaction, ça a été de ne pas vouloir mettre les bêtes sur les prairies sans savoir s'il y a une conséquence majeure pour nos animaux. On le voyait du reste sur certaines reconnaissances à rien que des champs avaient été touchés. Bon, là, si vous voulez, on n'avait pas d'autre choix que de dire qu'il faut éviter de pêtre là. Donc c'est clair que les vaches, il fallait les éloigner. C'est d'ailleurs pas tellement pour qu'elles ne mangent pas, mais c'est surtout pour qu'elles ne boivent pas l'eau des étiers qui était polluée. Nous ne savons même pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller nettoyer ? Est-ce qu'il faut laisser la nature reprendre le dessus ? Aujourd'hui, personne ne le sait parce que c'est finalement une des premières crises qui touche le fond de l'estuaire et les marais. Mais que s'est-il réellement passé ? Pourquoi, dès les premiers jours, cette partie de l'estuaire n'a pas été prise en compte dans le processus de dépollution ? Nous pensions vraiment être les oubliés de cette catastrophe parce que pour nous, c'est vraiment une catastrophe. Vu la quantité et la pollution qui est quand même relativement importante dans cette zone, je trouve que la réaction a été tardive. L'agriculture, ce n'est pas le tourisme. Tout le monde s'occupait des gens qui allaient venir cet été et qui renonceraient à leurs vacances, mais personne ne s'occupait de notre pauvre petite agriculture. Nous avons des petites exploitations, ce ne sont pas des grandes exploitations. Donc, il faut le temps de mettre tout le monde ensemble pour réagir. À ce niveau-là, la principale difficulté, c'était l'accessibilité. Pour se rendre sur ces zones d'accès difficiles, les pouvoirs publics déploient les grands moyens. Des hélicoptères sont mis à disposition. Leur rôle ? Récupérer et évacuer les sacs de déchets préparés par les équipes sur le terrain. Ce dispositif, s'il permet d'intervenir partout, montre pourtant ses limites. C'est vrai que ça a traîné davantage sur ces coins-là, mais ce n'est pas faute de moyens, c'est faute de techniques. On n'a pas de pelles monstrueuses qui sont emmenées par hélicoptère et qui peuvent tout emmener. Il n'y a pas de miracle. Total, le pollueur qui s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des dépenses a réquisitionné du personnel. Ce sont souvent les pêcheurs touchés par la mini-marée noire. La catastrophe est arrivée, c'est un accident. C'est dans la façon de réparer les accidents qu'on juge les gens. Total, là-dessus, ils étaient à l'autérapie, ils nous ont demandé d'être là. On est payés pour ça, on est rétribués et il faut bien le faire. Un travail incessant de plusieurs semaines aura permis de collecter 5 226 tonnes de déchets liquides et solides. 444 tonnes d'hydrocarbures ont pu être revalorisées. Le travail pénible, fatiguant, ce n'est pas le mot, c'est les travaux. Comme on travaille avec la marée, il faut aller vite et puis taper dedans, vraiment. On fonce dedans pendant 4-5 heures. Après, il y a un travail pour remplir des bagnes qui est différent, mais la pêche, c'est nettement plus dur que ça. Ce n'est pas du tout le même métier. Là, j'ai l'avantage de partir le matin de chez moi, je ne me tracasse pas où trouver du poisson la journée. Tandis que sur les 500 tonnes de fuel issu de la fuite, 34 tonnes se sont évaporées. Miracle des chiffres aux exactitudes scientifiques rassurantes, 478 tonnes sur 500 auraient donc été récupérées. quand tu vois dans quelles conditions c'était après l'incident et maintenant, comment c'est, tu es content de dire aussi, j'y ai participé. ça, c'est impeccable. Quand on voit le boulot qu'on a fait là où on n'est pas encore arrivé, les chantiers qui ont été menés là-bas et l'allure à laquelle on l'a fait, c'est toujours prétentieux de dire ça, mais moi, je suis assez content de moi. Je suis surtout assez content pour ceux qui ont travaillé. Le travail des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique aura duré trois semaines. Trois semaines d'exécution et de coordination. Ils quittent à présent les lieux. Total devient alors le maître d'œuvre des opérations, mais le suivi des chantiers sera laissé au commandant langlois. Là, on n'est plus dans une situation d'urgence. La situation d'urgence, c'était bloquer la fuite, ramasser le produit flottant et après, ça devient une opération de longue durée où il n'y a pas d'urgence. Il y a un délai à respecter, mais il n'y a pas d'urgence. À un moment donné, je veux dire, l'ensemble des moyens du SDIS ne pouvaient pas être mobilisés massivement pendant des durées trop longues puisque si on concentre pendant des semaines et des semaines l'ensemble des forces des pompiers sur ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe si demain, il y a un autre accident, un incendie, quelque chose de grave, etc. Les unités nationales de la protection civile et les unités départementales des sapeurs-pompiers ont dû organiser leur départ à partir du 4 avril et la méthode ayant été imprimée, il était possible d'organiser cette transition, cette passation de responsabilité. Et après tout, c'était assez normal que le pollueur paye. Total, donc, et c'était prévu comme ça, prend maintenant le relais, missionne des entreprises qui prennent le relais. Il y a près de 700 personnes sur les différents sites qui sont répartis. Donc quelque part, c'est un nouveau métier pour Total. Donc très rapidement, ils ont relevé le défi de réaliser le nettoyage des zones polluées. Naturellement, nous avons fait appel très vite à ces entreprises qui ont pu mobiliser rapidement des agents sur les chantiers de dépollution. Et ensuite, nous avons fait appel aussi à des entreprises de nettoyage. Donc les entreprises se sont positionnées dans les jours qui ont suivi et sont montées en puissance en se nourrissant aussi du bassin d'emploi local. On a l'habitude de gérer des activités avec beaucoup d'intervenants, d'entreprises différentes, d'intervenants différents, en particulier pendant des grands arrêts, ce qu'on appelle des grands arrêts d'entretien où on a jusqu'à 2000 personnes sur le site pour faire des travaux très divers. Et en gros, la gestion d'un tel événement, on l'a gérée un peu avec les mêmes méthodes, avec les mêmes personnes et on a en gros improvisé un grand arrêt. On a des personnels qui ont l'habitude de gérer des équipes qui sont assez larges avec des compétences variées et donc on a bien notre métier industriel nous aide à suivre des projets où on est monté jusqu'à 950 personnes quand même. Au bout de quelques jours, on avait jusqu'à 950 personnes qui nettoyaient les berges et les plages. C'est devenu un projet pour eux, donc qui dit projet dit temps, argent, ratio, délai de réalisation. Ils ont essayé vraiment de faire quelque chose de plus pragmatique possible, c'est-à-dire ils sont revenus vers les fondamentaux d'industriel pour adapter ces fondamentaux à la situation. c'est une autre vision des choses et puis bon, pour moi, pour ce qui me concerne, c'est une nouvelle expérience. Dès les premiers jours, nous avons monté un dispositif de nettoyage parallèlement aux ZIS. Donc forcément, la transition avec le départ du ZIS s'est très bien passée parce qu'au bout d'une dizaine de jours, nous étions bien en place sur les chantiers de nettoyage. J'ai été très inquiet au démarrage parce que je pense que les entreprises, il fallait qu'elles trouvent leur revers. Et je dois reconnaître qu'à plusieurs reprises, j'ai alerté Total de mauvais fonctionnement ou de mauvaise gestion du nettoyage du site. Il y a d'abord un point positif tout de même si on s'appuie sur la catastrophe de l'ERICA, c'est qu'il n'y a plus de bénévoles. Par contre, la question qui est posée, c'est quelle est la formation qui est assurée à ces personnes qui sont embauchées par des entreprises spécialisées qui parfois sous-traitent leur activité. J'ai été assez choqué de voir vendredi dernier une jeune qui avait le visage maculé de fioul parce que peut-être qu'elle avait mal mis son masque, c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais particulièrement choqué et je me suis dit que peut-être que cette jeune femme n'avait pas reçu la formation qui était nécessaire. Il y a une formation minimale, me semble-t-il, pour travailler avec des substances toxiques. J'ai vu les dégâts commis sur les personnes civiles lors de l'ERICA. C'est la moindre chose du bon sens. C'est surtout pas de mettre des gens à dépolluer pour qu'ils se viennent malades. Je pense que celui qui fait ça serait un criminel, un criminel ou quelqu'un qui ferait des choses tout à fait inadaptées. Dès les premiers jours, le problème de la communication entre Total, les autorités et les élus locaux est posé. Il concerne notamment les causes et les conséquences de la pollution, mais aussi la toxicité du pétrole qui s'est répandue. gardez comme c'est beau. Vous l'essence sans plomb, 95. Le produit, Total a mis un certain temps à nous dire quel était ce produit. Si le procureur de la République ou le préfet veut que le CEDRE dans les heures qui suivent fasse une analyse, il envoie des motards qui traversent la France ou ils mettent ça dans un avion et on a ça dans les heures qui suivent. Et nous, après, si l'appareil est calé, il faut aller trois quarts d'heure, une heure pour faire une analyse complète. Techniquement, ça peut aller très très vite, mais encore faut-il que tous les intermédiaires aient une véritable volonté d'aller très vite et qu'on mette les moyens en face. Bon, c'est... Il y a plein de raisons. Tous ces produits, donc hydrocarbures, ont des toxicités sur les foetus, notamment, et donc, comme on ne sait pas si les personnels féminins peuvent être enceintes ou pas au moment où il intervient, par précaution, vous ne les mettez pas au contact direct du produit. L'organisation des chantiers, enfin, aujourd'hui, que ce soit les pompiers, les sociétés de services spécialisées, enfin, aujourd'hui, on sait quand même faire ça très très proprement. Ça fait partie aussi du travail et du réflexe qu'on a de demander c'est quoi comme produit et quelles sont ses caractéristiques toxicologiques. Faute de précision très fine, dans un premier temps, on a mis au point un dispositif assez strict de sas, de décontamination, etc., qu'on a un petit peu allégé à la suite, mais enfin, je crois qu'on a bien fait dans un premier temps parce que les concentrations étaient fortes. Sans être plus toxiques qu'autre chose, c'est pas très bon de nager dans l'essence. Et le fuel, quel qu'il soit numéro 2 ou fuel dessous, tout ce que vous voudrez, il passe partout. Même avec des gants, même, il s'infiltre par-dessus à couler sur les mains ou il rentre par à l'intérieur pour revenir sur les mains. Si on ne prend pas de multiples précautions et de produits adaptés, je suis à peu près certain qu'il y aura des conséquences. Comme tout hydrocarbure lourd, il contient des aromatiques polycycliques potentiellement cancérigènes. Ça s'évapore très, très peu. Ça ne pénètre pas dans la peau parce qu'il y a peu de fractions légères. Donc, à part en manger et encore en manger des grandes quantités, et il faut vraiment avoir très faim, je pense, pour manger du fuel lourd, je ne vois pas trop comment ça pourrait atteindre des cibles biologiques. Dans le cadre de la pollution, on a souhaité mettre en place aussi un suivi de ces aspects d'hygiène industrielle parce qu'on avait le sentiment qu'il était normal qu'à partir du moment des personnes travaillent au contact de produits avec des hydrocarbures, il fallait qu'un suivi soit réalisé. Mais je sais bien. Je vais essayer les urines des gens pour voir qu'il n'y a pas de intoxication. Ce matin, on est là depuis 7h30. On ne s'est pas vu. Moi, j'ai été directement chez les gens qui travaillaient. Il y en avait des chantiers 7h30. Donc, il y a tout un programme d'échantillonnage. Alors, c'est des échantillons d'urines qui, après, sont analysés, qui a été lancé pour arriver à tracer l'exposition des personnes, ou l'exposition potentielle des personnes au HAP, comme on les appelle, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques. David, on a... Ah, voilà. Alors, David, c'est lui. Un patient qui passait qui a accepté. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre des échantillons d'urines à deux moments différents avant que les personnes aient commencé à travailler pour établir un point zéro, puis après une certaine période de travail pour voir si, effectivement, dans leur pratique ou dans leur protection, elles avaient un risque d'être exposées au HAP. Ce que les gens se rendent compte de la complexité que c'est pour un pauvre sapeur-pompier de récupérer... C'est une logistique qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qu'il faut bien sûr assurer pour le futur. Je veux bien qu'on soit le centre de collecte de ces affaires-là, mais qui ne vienne pas pisser là, quoi. C'était fermé. Je ne sais même pas qu'ils avaient pissé là. Récupérer et évacuer les déchets les plus lourds ne suffit pas. Il faut sans cesse effectuer un suivi environnemental pour s'assurer que les actions mises en place fonctionnent dans le même sens que la nature. Trop de dépollution finirait par tuer la dépollution. Si on voulait aller plus vite, la seule solution c'est de continuer à venir racler. Ça veut dire qu'on recasse toutes ces pousses nouvelles. Et là, du coup, ça peut poser problème à la plante. Ça ne la tuerait pas, mais ça ferait une année de végétation avec une conséquence comme derrière de pratiquement une autre année de croissance faite. On a beaucoup de difficultés à faire le lien entre ce qu'on observe et l'impact de l'hydrocarbure, de la pollution initiale parce qu'en fait, dans un vestiaire comme celui-ci, il y a aussi beaucoup de contamination un peu permanente amenée par le fleuve. Donc, en fait, on n'est pas sûr non plus de faire la différence. Alors, évidemment, sur ces milieux-là où c'est très clair, on peut regarder combien de temps l'hydrocarbure reste, comment il vieillit, comment il se dégrade. Là, c'est bien lié. Mais sur d'autres comportements, on n'est pas sûr du tout de mettre en évidence l'impact de cet événement. Donc ça, ça va être les suivis scientifiques qui vont le montrer. Personne ne sait aujourd'hui quel va être l'impact de cette pollution sur les oiseaux, sur les espèces végétales, sur les poissons du cœur de l'estuaire. D'abord, parce qu'on n'arrive même pas à aller voir parce que les roseaux sont en train de repousser, donc le noir se cache très vite, mais il est toujours là et il aura des impacts. Il existe cet impact. Il sera contenu dans les vases, il sera contenu dans l'eau, parce qu'effectivement, l'eau de la Loire à cet endroit contient des limons, des limons qui se déposent et forcément se redécouvrent dans les vases. Et au fur et à mesure qu'on les remue, quand le port fait des dragages pour aller rejeter ça en mer, les produits toxiques forcément reviendront à la surface et reviendront contenus dans les aliments qu'absorberont les êtres humains et la faune et la flore. Concernant le suivi sur le long terme, il y a la nécessité quand il y a un accident comme ça d'arriver à comprendre quelles ont pu être les conséquences de l'accident sur la durée. Donc il faut, au moment de l'accident, prendre un certain nombre d'échantillons, échantillons d'eau, échantillons de sédiments, échantillons de terre éventuellement, agricoles, prendre aussi des animaux vivants, pour pouvoir les analyser et puis au cours du temps vérifier si on peut établir une différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y a peut-être dans six mois. Donc ils sont encore un petit peu souillés, on voit que le polluant sèche quand même et que par rapport à ce qui se déposait ces temps-ci, ça devient de mieux en mieux. Le pétrole se dégrade, donc le polluant là n'est plus du tout le même que ce qu'il était au moment du déversement. Donc il y a des composés qui disparaissent, il y en a certains qui disparaissent très rapidement. Mais en fait, vous avez des fractions légères du pétrole qui partent très vite et puis après, plus les molécules seront lourdes, plus elles sont longues à décomposer. Mais le soleil a une action importante. Le soleil agit sur le pétrole, mais il est loin d'être suffisant. L'homme doit encore continuer de dépolluer et surtout dans les zones difficilement accessibles. Jour après jour, la pollution recule et petit à petit, l'estuaire voit le pétrole disparaître de ses berges et ses plages. La crise s'éloigne, les esprits s'éclaircissent, l'heure est à l'analyse. Il faut prendre des mesures pour qu'un tel accident ne se reproduise jamais. Ce qui est fait, est fait. On ne reviendra pas en arrière, on ne dépolluera pas totalement, ce n'est pas vrai. On n'enlèvera pas la terre, on n'enlèvera pas tous les roseaux, on n'enlèvera pas toute l'herbe. Ça restera. Mais alors, prenons des précautions pour l'avenir. Les bateaux continuent à circuler au large de nos côtes, nous avons des établissements industriels lourds et il faut tout faire pour que ce type d'accident ne se produise plus. Malheureusement, tous les deux ans, nous avons, on va dire, un problème. Et est-ce que vraiment on arrive à en tirer les conséquences ? Moi, j'en doute. Faire que du catastrophisme, ce n'est pas bon non plus. S'il faut baisser les bras au premier problème, ce n'est pas notre vision à nous. Il faut y croire et il faut y aller. Maintenant, si tout le monde met de bonnes volontés, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver un système de gestion intégré de ce test vert de façon à parer au maximum des accidents comme il a pu y avoir là. Il faut tout mettre en œuvre pour que l'industrie puisse coexister avec un environnement protégé. En fin de compte, ce sont des sites qui doivent être peut-être mieux surveillés avec des réglementations, un cahier des charges qui soit beaucoup plus strict. Demain, comment pourrions-nous faire pour que cela ne se reproduise pas ? Il y a certainement effectivement des possibilités soit de goulotte ou de récupération de produits. On a des choses à faire et je pense qu'on peut le faire ensemble. Il y a dans la raffinerie des milliers de kilomètres de canisation et certaines de ces canisations longent la loire. Et en fait, ce sont ces canisations qui sont plus sensibles que les autres qui doivent faire l'objet d'un suivi approfondi et renforcé. Les leçons, les premières leçons qu'on a tirées de l'incidence, c'est d'une part de renforcer le contrôle des canalisations. Alors, 30 000 kilomètres de canalisation, c'est long, ce n'est pas immédiat, ça prendra plusieurs années, mais évidemment, on a traité tous les risques proches de la Loire, les canalisations proches de la Loire en priorité. Et puis, des actions immédiates ont été faites, c'est la mise en place d'un marcheur, donc une présence humaine 24 heures sur 24, qui marche le long de la Loire pour vérifier l'absence de fuite. Et puis, d'ici la fin de l'année 2008, la mise en place de caméras pour détecter à distance et donner l'alarme en cas de problème. Et puis, des zones de rétention, c'est-à-dire mettre des cuvettes qui permettent en cas de fuite de s'assurer que le produit reste sur le territoire de la raffinerie mais n'aille pas en Loire. Il y a une usine, nous avons besoin de cette usine, nous avons besoin de ces emplois et aujourd'hui, on a besoin de ce qui en sort. Et il faut se donner les moyens de protection de ce qui peut arriver. Prévoir en matière de risque industriel, c'est une des responsabilités majeures de l'État et cette responsabilité-là, nous en sommes nous aussi co-responsables dans la mesure où nous subissons les préjudices qui peuvent être commis à l'occasion de ces sinistres. J'espère vraiment, ça c'est surtout pas une troisième fois totale en Loire-Atlantique si possible. Le nouvel enjeu aujourd'hui, c'est de prendre en considération ce genre d'incident qui peut arriver et qui ne doit plus se reproduire. Donc c'est un nouveau défi qui s'offre à nous avec déjà des choses qui sont lancées. Organisation, action, prévention, les mots sont lâchés. Une fois de plus, le dicton « Il vaut mieux prévenir que guérir » prend toute sa valeur. On s'en serait douté. Après quatre mois de dépollution, l'estuaire retrouve peu à peu son vrai visage et le travail quotidien se remet en marche, la vie reprend ses droits. Il est temps de faire le bilan des expériences vécues. J'aime cette commune, mais je l'aime vraiment. Et donc, il y a une catastrophe, il y a une catastrophe, il faut y faire face. Pour tout vous dire, c'est dur. On n'a pas l'habitude de faire ça, donc c'était quand même pas notre métier de base. C'est très dur, c'est dur physiquement. Parce qu'en fait, par rapport à d'autres incidents sur lesquels on est préparé, eh bien c'est un incident qui dure. Ça mûrit un homme. Et je crois qu'effectivement, ça m'a donné une certaine force, mais aussi un regard différent sur ce qui se passe autour de nous, sur l'environnement, sur le contact avec les autres. Mais je crois qu'on ne pourra pas oublier ce qui s'est passé à Pabon. C'est une solidarité exceptionnelle. Comme souvent dans des épreuves, les équipes se soudent. Et je suis persuadé que dans plusieurs années, l'ensemble des intervenants de ce chantier garderont des liens personnels, exceptionnels, à la fois en interne et avec certaines parties prenantes, on a créé des liens. C'est le côté, heureusement qu'on a le côté humain et ce côté de solidarité pour supporter une telle épreuve. Individuellement, je pense qu'on n'est rien. Tous ensemble, on est hyper fort et là, on le démontre. Sur des opérations comme ça, on démontre la force du collectif. Le travail effectué a été un travail vraiment formidable au niveau de la dépollution. Ceci dit, on restera marqué quand même. Le malheur veut que ça soit tombé sur la commune de Painboeuf et c'est Painboeuf frossé, surtout la rive sud de la Loire. Mais moi, je comprends tout à fait que les gens qui vivent là, ils n'avaient pas envie de ça. Les personnes n'ont envie de ça. La nature, elle est bien faite. Elle sait ce qu'il faut éliminer, c'est ce qu'il faut garder. On se retrouve dans un an ici. Il y aura peut-être encore des traces, mais ça sera infime. Infime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501